Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon, nous sommes avec Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Pour nous présenter un vin que boit la Reine d'Angleterre. Ah, peut-être qu'elle le boit, ou certainement, en tout cas, je sais que M. Prieur fournit la Cour d'Angleterre. Ça me plaît, moi, ces petites histoires. Mais on a réussi à détourner la plus belle cuvée de la maison pour le Petit Ballon. Magnifique. Tant pis pour Élisabeth. Alors, ce qu'on n'a pas vu, avant de dire ce que c'est, c'est que c'est une bouteille avec de la cire. Alors, une cire plastifiée, donc c'est facile à enlever, ça ne casse pas partout. Voilà, c'est juste un bon couteau, ça s'enlève parfaitement. Donc, on a un habillage, évidemment, pas habituel pour une bouteille de sans serre. Bouteille lourde, magnifique. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Et les mondanais portent bien leur nom. On est sur des pentes de 40 à 60%. Donc, il n'y a pas de mécanisation possible. C'est un travail humain énorme. Et donc, évidemment, la vigne souffre. Et comme chez les humains, quand on souffre, on ne peut être que bon. Ah là là, c'est beau, ça. Donc, ce mondanais, si un jour, il devait y avoir des grands crus sur ce sans serre-roi, les mondanais seraient peut-être le premier grand cru. Ça, c'est classe. Parfait. Sans serre, on est bien évidemment dans la Loire. On est dans la Loire, plus particulièrement dans le centre. Et évidemment, le cépage est toujours le même. C'est Sauvignon. Voilà. On apprend à vos côtés, Jean-Michel. Donc, on a déjà une couleur or, reflet vert qui est jeune, mais un or qui est assez soutenu. On sent le vin, le raisin bien mûr et une concentration naturelle des rendements. C'est-à-dire sur des sols aussi pentus, la vigne ne peut pas donner tout ce qu'elle veut. Ah oui, d'accord. Elle est retenue, tant mieux pour nous. Ah oui. Donc, brillant, limpide. Et puis, quand on remue dans le verre, on sent le vin qui est quand même concentré, plus épais. OK. Au nez. Oh, c'est bien ça. Oui. Alors là, c'est ça que j'aime dans ces mondanais, c'est que le terroir prime. Donc, on a le sol, on a ces notes calcaires, ces notes de cailloux. On a vraiment ce sol pauvre dans le nez. Alors, le sauvignon, il est très mûr, il y est presque brioché, mielleux, fleurs chèvrefeuille. On a vraiment des arômes subtils, superbes. Les agrumes, elles sont confites. Oui, c'est beau ça. On est toujours sur la concentration, même dans les arômes. Magnifique. Emboucheur. Eh bien, c'est incroyable. Oui, c'est la classe. On a… Mais c'est même surprenant. On n'attend pas ça d'un sans serre. Non. Voilà, c'est une très grande cuvée de sans serre. C'est rond, c'est gras, c'est riche, c'est mielleux. C'est très bien. Il y a de la fraîcheur sur la longueur. On a un côté un petit peu agrumé en milieu de bouche. Et on finit… C'est vraiment un vin qui est très long en bouche. Donc, on sait… Là, nous sommes sur un 2012, mais on sait que ce vin peut aller encore plus loin dans le vieillissement. Vachement bien, ça. Oui, on n'est pas sur le sans serre habituel. Ça, c'est évident. On est sur une très grande cuvée. Moi, ce qui m'impression, c'est la longueur du sans serre. Oui, ça veut dire que c'est… Voilà, la concentration qu'on a au départ, c'est l'arrivée, cette longueur à l'arrivée qui dit… Voilà, je peux encore vous surprendre pendant quelques années. Ah oui, tout à fait. Magnifique. Comment servir au mieux ce sans serre ? Ben, écoute, ça, ça mérite quand même une jolie cuisine, une grande cuisine, des poissons fins, turbo, sol, bar, Saint-Pierre. Ça mérite de jolis poissons. Mais le vin est tellement rassé, tellement sophistiqué. Je trouve qu'il vaut mieux avoir une cuisine très simple. Oui, c'est sûr. Voilà, donc un poisson, un très beau poisson, simplement poché. On peut le boire tout seul, non ? On peut le boire tout seul, mais je pense quand même qu'il appelle un petit peu la nourriture. Ah oui. Merveilleux, je pense, sur tout ce qui est coquillage. Donc, coquille Saint-Jacques, quand la saison va arriver. Voilà, ça, c'est très bon. On peut aller également sur les viandes blanches, parce que ça, c'est un vin qui a assez de gras, de richesse pour aller sur de la crème. Donc, une volaille à la crème, une volaille à l'estragon, voire une blanquette de veau, parfait. Trop bien. On regardera ces petites recettes que vous retrouverez, je pense, dans la gazette. Alors, n'oubliez pas, il ne faut pas oublier qu'on est à Sancerre. Les Mondanais sont sur une commune qui s'appelle Chavignol, qui est quand même connue pour ses crotins. Tout à fait. Voilà. Eh bien, magnifique. Merci, Jean-Michel, pour cette belle dégustation. Très grande cuvée. Les Mondanais, Paul Prieur, 2012. Et bien évidemment, bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?